Yo les gars, aujourd'hui je vais vous montrer 10 rythmiques, donc 10 patterns de drums à absolument connaître et maîtriser pour être en mesure de composer tous les styles de prods qu'on retrouve en 2023 dans le paysage rap. Mais avant ça, je vous l'avais teasé dans la dernière vidéo, on vient tout juste de dépasser les 5000 abonnés, on arrive même très rapidement aux 6000, vous êtes des monstres. Et pour vous remercier, j'ai l'honneur de vous présenter et de vous offrir le méga drum kit intitulé Drums Paradise. C'est la raison pour laquelle j'ai pas été très actif ces derniers jours, ça m'a pris bien plus de temps que ce que j'avais prévu, vous allez vite comprendre pourquoi. On passe tout de suite sur FL Studio, je vais vous le présenter et on va essayer pour une fois d'avoir une vidéo pas trop longue. Alors Drums Paradise c'est quoi ? C'est pas un drum kit, c'est pas deux drum kits, c'est pas trois drum kits, mais c'est bien 10 drum kits, tous réunis au même endroit. Comme vous voyez avec les noms des différents dossiers, on a un drum kit par style de prods, donc on a 2-step, boom bap, club, alors club ça va être tout ce qui est instru type joule, très organisé, tous les trucs très solaires comme ça, très Marseille. Ensuite on a Détroit, donc le style de la dernière vidéo si vous l'avez vu. Digital, ça va être pour tout ce qui est prod, style Yeats, Playboy Carty, etc. Drill évidemment, Jersey, pop, alors pop ça peut être tout et n'importe quoi, mais là on a principalement des sonorités un peu dans le style de The Weeknd. R&B et enfin trap, le classique. Comme vous voyez on a toujours la petite présentation assortie à la cover, ça donne un petit côté frais, j'aime bien. Et donc l'idée de ce kit c'est de permettre à tout le monde d'avoir les sonorités de base de tous ces différents styles. Je suis persuadé qu'il y en a plein parmi vous, et moi le premier d'ailleurs qui n'avait jamais essayé de faire une prod 2-step par exemple, c'est bien trop différent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais peut-être que maintenant avec tous les outils en main, donc le kit et le tuto qui arrivent dans la suite de cette vidéo, d'un coup bah étant donné que c'est plus accessible, peut-être que ça va vous aider à sortir de votre zone de confort, et c'est en sortant de sa zone de confort qu'on avance, qu'on progresse, etc. Au-delà du côté sortir de sa zone de confort, je sais qu'il y en a plein parmi vous, encore une fois, qui ont du mal à trouver des drums de qualité, surtout gratuitement, donc c'est l'occasion pour tout le monde d'avoir une bonne base solide, diverse, organisée et surtout très complète. Donc par exemple, si on va dans la section 2-step, on voit qu'on a des basses, des claps, des fx, etc. Donc tout ce qu'il y a de plus classique pour un drum kit. Alors premier détail, pour certaines des sections, on a des sous-dossiers, donc si par exemple je vais dans les basses, dans la 2-step on utilise beaucoup ce qu'on appelle des basses pluck, donc ça ressemble à ça. Mais on utilise aussi des basses synthées qui, elles, sont plus longues, donc comme ça. Il faut savoir que toutes les basses du kit sont accordées en C, donc normalement vous n'aurez pas de problème au niveau de la tonalité. Toutes les basses synthées de ce style dans le kit ont un espèce d'encadré rouge, comme ça. Et en gros, si vous avez le Use Loop Points activé, juste ici, vous pourrez jouer des notes aussi longues que vous le voulez. Donc vous pouvez rester appuyé comme ça pendant 10 minutes si vous le voulez, et la note ne s'arrêtera pas tant que vous ne l'aurez pas relâchée. Et ça, ça peut être utile dans bien des cas. Donc pareil, si on va dans les percussions ici, on voit qu'on a plusieurs sous-dossiers bien rangés. Autre détail assez important, surtout quand c'est des styles de prod avec lesquels on n'est pas très familier, pour chaque drums principal, donc j'entends par là les kicks, les snares, les hi-hats, les open hats, vous pourrez retrouver à chaque fois un fichier midi avec la rythmique de base de ce genre. Par exemple, si je prends une snare et que je glisse le midi directement comme ça, je fais pareil avec un hi-hat, avec un kick et un open hat. Il ne me reste plus qu'à gérer les volumes et j'ai déjà la base de ma rythmique. Ensuite, comme vous voyez, tout en haut, on a un dossier drum loops. Donc ça, pareil, il y est pour toutes les sections. Et comme son nom l'indique, c'est tout simplement des loops de drums, donc il y en a pour chaque genre. Par exemple, ici, on a 5 loops de drums to step. Vous pouvez vous en servir dans vos prods, c'est libre de droit, pas besoin de me créditer ou quoi, c'est cadeau. L'idée, c'est surtout de vous inspirer et de vous donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Détail très utile et c'est un des trucs qui m'a pris énormément de temps dans la confection de ce kit, donc j'espère que ça vous aidera. On voit ici que la loupe est à 130 BPM. Eh bien, sachez que peu importe le BPM de votre projet, la loupe se synchronisera toujours automatiquement. Donc si par exemple, ici, je suis à 150 BPM, que je glisse ma loupe dans la playlist directement, on voit qu'elle remplit parfaitement les 8 mesures, donc qu'elle est synchronisée. Dans les drum loops, on voit qu'on a ici un dossier pistes séparées. Donc vous l'avez compris, c'est les pistes de chaque loupe. Si par exemple, je vais utiliser uniquement le kick et la snare de la drum loop numéro 1, j'ai juste à les glisser comme ça. Ça vous permet de mixer les différentes loupes si vous en avez envie. Ça vous permet d'ajouter par exemple votre propre kick. Et encore une fois, tout se synchronise automatiquement au BPM dans la playlist. Toujours sur la synchronisation, cette fois dans la section boom bap. Supposons que j'ai mon pattern fini, donc là, je vais juste glisser une loupe comme ça. J'ai un dossier fills, donc ça, c'est les drum fills. Donc en gros, c'est des breaks de batterie. Pareil, j'ai juste à les glisser en fin de pattern comme ça. Je m'assure juste qu'il arrive sur la fin de la huitième mesure. Et ça permet de faire des transitions stylées. Tout est déjà calibré, il n'y a rien à modifier. Ensuite, comme dans mon kit versatile, pour tout ce qui est transition, vous avez un petit marqueur orange comme ça. Et ça, ça vous permet d'avoir le timing parfait entre les deux parties avec lesquelles vous voulez faire la transition. Donc pour ça, il suffit juste de zoomer au maximum et de placer le petit marqueur orange pile-poil sur la séparation entre les deux parties. Dans la jersey, vous savez, on entend beaucoup le bruit du grincement de lit ou du gun qui se recharge. En gros, on utilise beaucoup de FX comme ça en deux temps. Ça ajoute pas mal de rythme. Et pareil, pour être bien synchronisé avec le BPM, pour ça, il vous suffit simplement de les glisser comme ça dans la playlist directement. Et il se calibre automatiquement. Donc là, j'ai juste à dupliquer comme ça. Je crois qu'on a fait le tour sur le kit. Alors encore une fois, c'est majoritairement les sonorités de base de chacun de ces genres. C'est pas des sonorités que j'ai designées moi-même, à quelques exceptions près quand même. Après, il y a tout le taf d'organisation, de synchronisation, les drum loops, les transitions, etc. Bref, tout ce que je viens de vous montrer, en gros. Si j'ai oublié des choses, de toute façon, je vous laisse les découvrir par vous-même. J'espère que ça va vous aider un maximum. Je vous remercie encore pour le soutien. Je pense qu'à chaque palier comme ça, un peu symbolique, je vais vous régaler. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et maintenant, on peut passer au tuto de la vidéo. Donc, 10 patterns de drums à absolument connaître en 2023. Avant de commencer, petit rappel. Là, je suis dans mon piano roll. On voit qu'ici en haut, on a des chiffres. Donc, 1, 2, 3, 4, etc. Ça correspond aux mesures. Donc, ici, on a la première mesure. Ici, la deuxième. Ici, la troisième, etc. Et au sein de chaque mesure, on voit qu'on a des lignes un petit peu plus marquées que les autres. Donc, une ici, une ici, une ici, par exemple. Ça, ça correspond au temps. Donc, on a 4 temps par mesure. C'est ce que joue le métronome quand on l'active. 1, 2, 3, 4. Et c'est ce qui va nous aider à retenir les placements des différentes drums en fonction du style de prod. On va commencer par celui qui, historiquement, est à l'origine des instrus rap, le boom bap. Au niveau du BPM, on se situe généralement autour de 90 BPM. Donc, 180 en double tempo. C'est comme ça que je me suis mis. Et on va commencer par la snare. Là, c'est très simple. C'est comme ça dans la plupart des prods rap. C'est une snare sur le troisième temps de chaque mesure. Donc, 1, 2, 3. Et on fait pareil pour chaque mesure. Comme ça. Alors, comme les drums dans le boom bap sont joués à la base avec une vraie batterie et donc un vrai batteur. L'idée, c'est d'avoir un côté humain. Donc, quelque chose de pas trop robotique, pas trop parfait. Et pour ça, on peut ajouter volontairement quelques défauts. Donc, par exemple, je peux décaler chaque snare un petit peu sur la grille. De manière complètement aléatoire. Comme ça. Je peux également jouer avec la vélocité. Parce qu'évidemment, le batteur tape pas exactement avec la même force tout le temps sur la snare. Donc, je peux faire quelque chose comme ça. Ensuite, pour les hi-hats, c'est très simple. Là, ça va être un sur chaque temps. Donc, premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Je peux dupliquer tout ça pour avoir mes quatre mesures. Encore une fois, je peux les déplacer légèrement comme ça sur la grille. Je peux également jouer avec la vélocité. Mais ça peut vite prendre trop de temps de le faire un par un. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux ouvrir un randomizer en faisant Alt plus R. Et je peux jouer avec ce bouton vélocité qui va automatiquement bouger de façon aléatoire la vélocité pour chaque hi-hat. Pour avoir un rythme un peu plus cadencé, je peux aussi un hi-hat sur deux baisser la vélocité comme ça de manière assez significative. Donc, pour l'instant, ça donne ça. Ensuite, on a l'open hat. Là, il n'y a pas de placement précis. Mais ce qui marche bien, c'est de le jouer juste avant la snare. Donc, on peut le mettre un temps avant la snare, par exemple. On peut aussi le mettre juste un demi-temps comme ça. Sur le tout premier temps, ça marche aussi pas mal. Ou encore sur le quatrième temps, comme ça. On arrive au kick. Là, la base, c'est minimum un kick sur le premier temps, toutes les deux mesures. Donc, sur le premier temps, de la première mesure et de la troisième mesure. Et ensuite, l'idée, c'est de trouver un rythme intéressant. Donc, on peut essayer de jouer, par exemple, avec la snare, faire en sorte que les deux éléments se répondent. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça. Je peux dupliquer cette partie à la suite. Et souvent, en fin de boucle, on a un petit rebond. Donc, c'est un kick un petit peu plus rapproché. Sur lequel, on peut baisser un petit peu la vélocité. Ça donne ça. Avec des percussions ou même d'autres snaires, des open hats, on peut enrichir la mélodie. On peut essayer de complexifier un peu en jouant, par exemple, sur les contretemps. A vous d'enrichir si vous en avez envie. Mais en tout cas, là, vous avez la base. Maintenant, on va voir la trappe. Là, ça va aller vite. C'est ce que vous savez tous faire, j'imagine. Et c'est une sorte de boom bap moderne. Donc, ça va ressembler à ce qu'on vient de voir. Pour le BPM, on est large. Donc, on peut être autour de 110 BPM si on veut quelque chose de lent à 170, 180, voire plus si on veut quelque chose de très rapide. Et la différence avec le boom bap, ça va être déjà le choix des sonorités. Donc, on n'est plus sur des vrais sons de batterie, mais sur quelque chose de bien plus digital. Et on ne va pas aller chercher à avoir un côté humain. Donc, on ne va pas avoir besoin de décaler les éléments sur la grille, de bouger trop les vélocités. Le côté robotique nous convient très bien. Donc, on retrouve notre snare sur tous les 3e temps, comme ça. Ça peut aussi être un clap, un rimshot, par exemple. Pour les hi-hats, là, on va en avoir deux fois plus que pour le boom bap. Donc, on va en avoir un tous les demi-temps et pas un tous les temps, comme on avait juste avant. C'est ça qui va donner cet effet de vitesse. Et pour ne pas avoir à les noter, comme ça, un par un dans le piano roll, ce qu'on peut faire, c'est venir dans notre channel rack. Et sur nos hi-hats, on peut faire clic droit, fill each two-step. Donc, comme vous voyez, ça remplit automatiquement notre piano roll. Ça donne ça. Et on a aussi souvent des rolls de hats, mais ça, on va y revenir juste après. Pour les open hats, c'est comme le boom bap. Donc, on a certains placements qui sont efficaces, notamment juste avant la snare. Et le kick, c'est pareil. Donc, ça va être minimum 1 sur le premier temps, toutes les deux mesures, comme ça. Là, à la différence du boom bap, on peut être un peu plus agressif en fonction du mood de la prod, évidemment. On peut également faire des rolls de kick, par exemple. Donc là, toute notion de réalisme, de vrai batteur n'entre pas en compte. Donc, vous pouvez être plus créatif si vous le désirez. On peut avoir quelque chose qui ressemble à ça, par exemple. On revient sur les hi-hats. Et donc, comme je vous disais, on peut faire des rolls. Il y a plusieurs façons de les faire. Une que moi, j'utilise souvent, c'est d'utiliser le chopper. Donc, pour ça, je veux que ma note écrite dans le piano roll soit assez longue, parce qu'en fait, on va la découper. Donc là, si par exemple, je veux faire un roll ici, cette note, je ne peux pas la découper. En revanche, si elle ressemble à ça, je peux la découper. Et maintenant, une fois qu'elle est sélectionnée, je vais venir faire Alt-U. Donc, ça va ouvrir le chopper. Et avec ce bouton ici, je peux choisir la vitesse de mon roll. Donc, comme ça, par exemple. Voilà, parfait. Et au niveau du placement, il faut être cohérent. Toujours essayer de jouer avec les autres éléments. Donc, on voit que mon roll ici arrive juste avant que la snare tape. Un roll en même temps qu'un kick tape, c'est aussi extrêmement efficace. Donc, on voit que j'ai un kick, par exemple, juste ici. Si j'ajoute un hi-hat pour faire un petit roll, ça donne ça. Encore une fois, on peut enrichir la rythmique avec des percussions, d'autres snares, des FX, etc. Ça, ça vaut pour tout type de prod. Donc, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Mais comme ça, vous le savez. Variante de la trappe classique, cette fois, qu'on l'entend de plus en plus ces dernières années, c'est les prods en triolet. Donc, la différence avec une prod normale, c'est que si je zoome comme ça, donc on a notre mesure ici et ici, on a notre premier temps, par exemple. On voit que chaque temps est divisé comme ça en 4, alors qu'en triolet, chaque temps est divisé en 3. Donc, ça donne un rythme très intéressant, très cadencé. Pour ça, on va venir cliquer sur le petit aimant vert juste ici. Et on va sélectionner un rythme avec un multiple de 3 et non de 2. Donc, par exemple, le 1 sur 3, le 1 sur 6. Le basique, c'est 1 sur 3 juste ici. Donc là, on voit que notre temps est divisé en 3 maintenant. Pour la snare, c'est toujours surtout les 3e temps. Ça, ça ne bouge pas. Pour les hi-hats, c'est là qu'on va vraiment sentir la différence. Donc, au lieu d'avoir 2 hi-hats par temps, là, on va en avoir 3. Donc, ça ressemble à ça. Pour rendre le rythme intéressant, on peut, par exemple, en supprimer un, deux temps en temps. Donc, juste après la snare, par exemple. Voilà. On peut également jouer sur la vélocité. Ça va permettre d'apporter du rythme. Donc, je peux faire quelque chose comme ça. Je peux dupliquer tout ça à la suite. On peut revenir sur le petit aimant ici. Et cette fois-ci, se mettre en 1 sur 6. Donc, ça va découper chaque temps. Cette fois-ci, non pas en 3, mais en 6. Et ça, ça va nous permettre de faire des rolls. Donc, encore une fois, je peux en avoir un juste avant la deuxième snare, par exemple. Peut-être même un petit peu plus long. On peut également jouer sur le pitch de certaines notes. Donc, les monter ou les baisser directement dans le piano roll. Et pour le kick, comme d'hab, on essaye d'avoir les différents éléments qui se répondent. On peut jouer avec la vélocité, comme j'ai fait juste ici. Même si ce n'est pas nécessaire. Donc, ça, c'est à vous de voir. La drill. Ça, pareil, je pense que vous connaissez. Donc, on attaque directement autour de 140 BPM. Pour la snare, cette fois, c'est sur le troisième temps de la première mesure et de la troisième mesure. Et pour la deuxième et quatrième mesure, là, on a le choix. Donc, soit sur le quatrième temps, comme ça. Soit sur le quatrième temps et demi. Donc, juste ici. Ça ajoute plus de tension. Je vous conseille d'alterner, de tester, de voir s'il correspond le mieux à la prod du moment. Vous pouvez même mélanger les deux. Donc, je peux avoir le premier ici et le deuxième là. Pour les contre-snaires et les hi-hat, c'est le fameux rythme que vous entendez en boucle depuis deux ans. Donc, un sur le premier temps, comme ça. Un sur la case juste avant le deuxième temps, juste ici. Et un sur la troisième case du deuxième temps, donc sur le demi-temps, comme ça. Voilà, et vous voyez que directement, on a ce feeling. Et là, on va tout simplement dupliquer, comme ça, pour remplir notre pattern. Donc là, ça suffit. En fonction de votre prod, vous pouvez être plus léger. Donc, en supprimer certains, comme ça, par exemple. Parfait. Si au contraire, vous voulez être, entre guillemets, plus agressif, du moins plus rapide, vous pouvez ajouter des notes avec une vélocité plus faible entre les notes déjà présentes. Donc, par exemple, je peux poser deux notes juste ici et baisser leur vélocité. Et on voit que tout de suite, ça ajoute pas mal de vitesse. A noter que c'est important de toujours entendre la rythmique iconique, comme ça. Donc, si vous ajoutez des notes entre d'autres notes, assurez-vous que la vélocité est assez faible. On peut également mettre des petits rolls par-ci, par-là. Donc, comme ça, toujours en jouant sur la vélocité. Je peux dupliquer tout ça, comme ça. Vous pouvez évidemment ajouter des petites variations en deuxième moitié pour pas que ça soit trop répétitif. Pour le kick, comme d'hab, premier temps de la première et troisième mesure. Et là, la particularité de la drill, c'est qu'on a des patterns assez aérés au début et assez chargés sur la fin. Donc, on peut, par exemple, avoir quelque chose qui ressemble à ça. C'est également par ici qu'on va avoir les slides et les glides de 808. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste en haut. Et pour être bien cliché, on peut ajouter le fameux gunshot. Donc, comme ça, sur le premier temps, on peut jouer un petit peu ici aussi. Autre style qui a débarqué peu de temps après la drill, c'est la jersey. Là, on est entre 150 et 170 bpm globalement. Moi, je vais me mettre à 160 et on va commencer par le kick. Donc, c'est très simple. Un sur le premier temps, un sur le deuxième temps et trois comme ça à partir du troisième temps. Pour la deuxième moitié de mesure, c'est le même rythme que pour la drill finalement. Donc, voilà, on a déjà la rythmique principale. C'est vraiment la base et on peut, par exemple, maintenant ajouter une snare. Ça peut aussi être un clap, un snap, donc un claquement de doigt. C'est très utilisé dans ce genre. Et au niveau du piano roll, on peut partir sur quelque chose comme les contre-snairs et les hi-hats de la drill. Donc, quelque chose comme ça. On peut dupliquer. De la même façon qu'on a fait juste avant, on peut ajouter des notes comme ça entre d'autres en baissant la vélocité. On peut en supprimer d'autres. Voilà, donc je peux effacer cette partie et dupliquer la première partie. Et le classique, c'est les FX comme ça en deux temps. Donc, on a le fameux grincement de lit. Et ce qu'on peut faire, c'est le glisser directement comme ça dans la playlist. Je vais baisser un petit peu le volume. Là, il n'y a pas de placement précis. Ce qui rend bien souvent, c'est en fin de mesure. Donc, quelque chose comme ça. Là, je peux en mettre deux. Voilà, comme ça, tout simplement. Le style que je me suis mis à composer récemment, c'est la D3. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo récemment. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez plus de détails. Je vous la mets juste en haut encore une fois. C'est en gros une prod trap avec un BPM très, très rapide. Donc, généralement en double tempo entre 180 et 220 BPM. Et avec quelques sonorités particulières comme les stomps, les zaps, les sticks, etc, etc. Encore une fois, snare tous les 3e temps, classique. Hi-hat tous les demi-temps, donc comme dans la trappe en gros. Le kick, c'est un petit peu particulier. Donc, c'est 1er temps, 2e temps et demi et 4e temps. Donc, comme ça, pareil sur la 3e mesure, je peux en supprimer un, par exemple, pour apporter un peu de variation. C'est pas nécessaire. Et on a les percussions, donc le fameux stomps qui va suivre le pattern du kick. Donc, ça donne ça. Et des zaps, des sticks, par exemple, souvent joués de manière très rapprochée, assez rapide. Ensuite, on a les prods digitales, principalement celles du rappeur Yeet. BPM entre 140 et 160, je dirais. Rhythmie trap classique avec des sonorités particulières comme, par exemple, cette snare. Donc, pareil, toujours sur les 3e temps. Le kick, comme d'hab', je vais pas revenir dessus. Et détail assez fréquent au niveau des hi-hats, c'est que déjà, de base, on est comme ça, 1, tous les demi-temps. Donc, trap classique. Et on a des enchaînements de petits rolls, comme ça, tout simple. Donc, quelque chose qui peut ressembler à ça. Et évidemment, pour être bien cliché, toujours la fameuse belle. Voilà, donc, on a fait le tour des prods avec une base rythmique, je dirais, hip-hop. Et il nous reste 3 jours d'instru qu'on entend de plus en plus dans le paysage rap, mais qui, pourtant, ont des rythmiques avec une base électro. Premièrement, on a les prods club, donc tout ce qui va être type joule, etc. On va être entre 130 et 140 BPM. On va commencer par le kick. Là, rien de plus simple. 1 sur tous les temps, comme ça. On duplique. Voilà, donc, on a notre base. Ensuite, on a deux possibilités. Donc, la première, ça va être un rimshot, comme ça. Donc, sur la case juste avant le deuxième temps et sur la case du deuxième temps et demi. Donc, sur la troisième case dans le deuxième temps, on duplique, comme ça. Voilà, donc, rythmique du morceau très organisé, par exemple, que vous connaissez tous. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est prendre une snare et la placer sur le deuxième et quatrième temps. Donc, ça donne ça. On peut, évidemment, superposer les rimshots et la snare. Voilà, donc, ça alourdit un peu le tout. Ça donne un peu plus de corps. On peut ajouter un petit peu de vitesse avec un i-hat. Là, il n'y a pas de placement précis, mais on peut avoir quelque chose qui ressemble à ça. On peut enrichir avec un open-hat. Donc là, moi, par exemple, je l'ai mis tous les deuxièmes temps. Ça donne un petit peu de texture en plus. On peut également ajouter des percussions. Donc là, j'ai repris une partie du rythme du rimshot. Ensuite, on a la two-step qui arrive de plus en plus fort. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans chaque album qui sort, il y a au moins une prod two-step. BPM autour de 130. Pour la rythmique, ça ressemble au prod club qu'on a vu juste avant. Pour la snare, ça va être deuxième et quatrième temps. Pour le kick, on en a un sur le premier temps et un sur le troisième temps et demi. Donc juste ici. Pareil, on duplique. Voilà, donc ça, c'est notre base. On peut ajouter un i-hat ou un open-hat très court sur toutes les moitiés de temps. Donc comme ça. Et on peut ajouter un autre i-hat ou open-hat. Comme ça, par exemple, pour cadencer un peu le tout. Donc toujours en jouant sur les contretemps. Voilà, donc encore une fois, avec des percussions, d'autres hats, etc., on peut toujours enrichir, rendre le tout plus intéressant. Et enfin, dernier style de prod, c'est tout ce qui va être pop. Alors pop, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais comme je vous disais dans la présentation du kit, là, on va être plutôt orienté vers des prods style The Weeknd. Au niveau du BPM, du coup, encore une fois, ça peut être assez large. Donc pour l'exemple, moi, je me suis mis à 120 BPM. J'ai remarqué que pas mal de ces prods se situaient dans ces eaux-là. Pour le kick, on va partir sur un kick tous les deux temps. Donc un sur le premier, un sur le troisième, comme ça. Pour la snare, c'est pareil. C'est une snare tous les deux temps, mais sur les temps où le kick ne tape pas. Donc on a juste à compléter, comme ça, sur le deuxième et quatrième temps. Voilà, donc très simple. Pour les hi-hats, on va en avoir un tous les demi-temps, donc comme pour la trappe, comme ça. À la différence que là, on va baisser la vélocité un hi-hat sur deux. Et pour les open-hats, comme d'habitude, il n'y a pas de placement précis. Je sais que sur les quatrièmes temps, comme ça, ça fonctionne bien. Et voilà les gars, on a fait le tour. J'espère que ça vous a appris quelque chose. Vous êtes maintenant en mesure de composer tout type d'instru, du moins concernant la partie des drums. Donc la partie la plus définie, entre guillemets. Concernant les mélodies, le chant des possibles est beaucoup plus vaste. Vous pouvez télécharger le kit Drums Paradise en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est gratuit, donc faites-vous plaisir. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, vous connaissez. Dites-moi ce que vous voulez voir par la suite. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501